Pourquoi que la Bibliothèque de Bonaventure s'appelle Françoise Bujeau? Bien, tu sais, je me suis posé la même question aussi quand je suis arrivée ici en 2020. En fait, Thérèse Arsenault, qui était responsable à ce moment-là, en 2000, elle a organisé un concours pour trouver un nom à la bibliothèque. Puis ses deux abonnés, Louise Lévesque et puis Denise Henry, qui ont proposé Françoise Bujeau, qui est une artiste qui est née ici à Bonaventure en 1933. À cette époque-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes qui se dirigeaient vers l'art, puis la littérature, puis elle, elle a fait de la gravure, elle a écrit de la poésie, tout ça. Ça fait que c'était comme vraiment naturel que ce soit son nom. Premièrement, pour le nombre de populations qu'on est, pas tout à fait 3000, on a vraiment un très, très grand pourcentage d'abonnés. Et puis, on a vraiment beaucoup d'activités. Si on regarde d'autres bibliothèques de même taille, avec la même population, on a plus d'activités, puis on a plus d'assistance à nos activités. On reçoit les groupes scolaires aussi aux trois semaines. On a beaucoup d'organismes aussi qui viennent, tu sais, la fac, la balise, le cercle des fermières, tu sais, l'éducation aux adultes, fait que tout ça, ça donne de la fréquentation. En fait, le cercle des fermières, en 2023, a offert une activité de broderie pour les parents avec leurs enfants. Il y a même des papas avec leurs garçons qui sont venus faire de la broderie. Cette année, en 2024, pour leur activité, bien, il manquait d'espace dans leur local. Fait qu'ils se rappelaient quand même qu'on avait un bel espace ici. Fait qu'ils ont décidé d'offrir leur atelier le mardi après-midi, puis le mardi soir, pour janvier-février. Puis probablement que ça va se poursuivre ensuite, là. Oui. Puis si on est intéressé à participer à leur activité, il faut s'inscrire à l'avance au cercle des fermières. Oui, très bonne question, effectivement. On en fait la promotion quand même sur notre page Facebook, mais c'est vraiment auprès du cercle des fermières qu'il faut s'inscrire, parce que c'est eux qui sont responsables des activités. Puis ils ne font pas juste du fricot, du tricot, là, ni de la broderie. Ils ont fait vraiment quelque chose de le fun la semaine dernière. Ils ont fait de la peinture sur roche. C'était vraiment comme des beaux mandalas imprimés sur les roches. Ils vont faire aussi un atelier de cartes de souhait. Ils vont avoir de la broderie japonaise. Le Scrabble, ça a commencé l'année passée, puis c'est le jeudi matin, 9h30. Il y a toujours quatre, cinq filles assidues qui viennent jouer jusqu'à midi, fait qu'ils ont le temps de faire une coupe de parties. Puis c'est vraiment des personnes de tous niveaux, puis de plus en plus, celles qui étaient plus débutantes, y apprennent à force de jouer comme ça. Puis à chaque semaine, il y a toujours comme une nouvelle qui vient se greffer à ce groupe-là. Fait que les jeudis sont bien occupés. Ça commence comme ça. Puis à quatre heures, à la fin de la journée, il y a un groupe de cinq à dix personnes, ça dépend des semaines, qui viennent faire de la méditation à la bibliothèque à quatre heures. Une à deux fois par année, je vais faire venir une personne ressource de l'extérieur pour animer une méditation spéciale. Comme là, le 15 février, c'est Carmen Saint-Denis qui va venir animer une méditation plus de type indienne, avec un son que les gens vont émettre pendant quelques minutes. Puis après ça, il va y avoir des gestes à faire avec les mains. Puis après ça, une méditation silencieuse. Petit à petit, je me créais mon espace pour mes tout-petits, parce que moi, mes tout-petits, je trouve que c'est bien important, dès le plus jeune âge, de les amener à la bibliothèque. J'ai fait appel à une artiste ici de Bonaventure, Sophie Leblanc. Puis je voulais avoir une murale qui représentait un peu notre région, la mer. Club Kilitou, je trouvais que le nom était évocateur. C'est une maman de trois petites filles qui viennent régulièrement à la bibliothèque, qui m'a parlé il y a deux ans, qu'elle voulait animer quelque chose pour les jeunes. de six à douze ans, les faire se rencontrer ensemble un samedi après-midi par mois. Prochainement, il va y avoir un atelier d'improvisation, c'est nouveau? Oui, bien en fait, c'est commencé vendredi dernier. Martin Zibault, qui fait déjà de l'impro, il y a sûrement des gens dans la région qui le connaissent. Donc lui, il avait déjà animé des ateliers dans les écoles primaires, puis dans les camps de jour. On a un club de lecture qui se réunit depuis six, sept ans, avant que moi je sois ici. C'est entre 12 et 15 membres qui se réunissent un lundi soir par mois. Puis elle aussi, elle parle de leur coup de cœur. Ça arrive qu'elles ont une lecture commune, puis ils se donnent plusieurs mois pour le lire. Puis après ça, ils en reparle ensemble. Le club d'écriture, en fait, c'est Hélène Arsenault, qui est une abonnée de la bibliothèque, qui est une enseignante au collégial retraitée. Elle aime trop ça, ça lui manque d'enseigner. Ça fait deux ans qu'elle propose des ateliers d'écriture. Vraiment le fun, c'est pas comme écrire un roman, mais c'est toutes sortes d'exercices d'écriture. La BANQ, puis Bibliothèque Archive Canada, qui organise des ateliers d'écriture virtuels, c'est à la grandeur du Québec. Puis nous, on y participe une fois par mois depuis septembre dernier. Le prochain va avoir lieu le 24, samedi 24 février, puis ça va être avec Louis-Jean Cormier. Quand je suis arrivée en 2020, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était de voir la quantité d'artistes talentueux qu'il y avait dans une petite région. Ça a commencé l'automne passé, en septembre. Il y a deux artistes qui peuvent exposer pendant une période de quatre mois. Vous avez une grosse équipe de bénévoles? Oui, quand même, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. On a entre 18 et 20 bénévoles, ça dépend de la période de l'année. C'est vraiment intéressant, j'ai même des bénévoles de la même famille sur trois générations. La grand-maman, la fille et la petite-fille, ils ne viennent pas nécessairement en même temps, mais la maman et sa petite-fille de 10 ans viennent, d'ailleurs c'est eux qui viennent ce soir. La meilleure place pour trouver vos heures d'ouverture, puis toute la panoplie d'activités qui se passent à la bibliothèque, ça serait où? Bien, c'est sûr qu'il y a la page Facebook, c'est un incontournable. J'essaie de la nourrir le plus possible. Il y a aussi sur le site web de la municipalité, quand on va dans la section loisirs, la bibliothèque, c'est un troisième lieu. C'est un endroit pour vivre des expériences, vivre des choses, pas juste venir chercher des livres, mais vraiment pour moi, c'est un endroit communautaire où la culture, sur toutes ses formes, peut se dérouler ici.